Bonjour, en fait c'était pour vous encourager par rapport au ciel, il y a pas longtemps le Seigneur m'avait montré un songe où j'étais en fait dans un lieu, c'était un peu comme une grange en fait. Il y avait beaucoup de personnes qui s'agitaient, qui couraient dans tous les sens et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné on vient me voir, on me dit il faut que t'ailles dans telle maison et je dis d'accord et après je vais dans cette maison là mais je me retrouve, j'étais habillée avec une robe. Ces robes là étaient magnifiques, j'en voyais pas sur cette terre et du coup je me retrouve dans cette pièce, cette pièce là elle était remplie de miroirs et on ne marchait pas sur le sol mais quand on marchait, limite quand je marchais j'avais peur de casser quelque chose parce que tout était précieux en fait. Et en fait je regardais autour de moi, je regarde, je dis waouh c'est magnifique, je dis je suis dans la maison de qui ? On me dit c'est la maison du président. Je dis et je reste comme ça, je regarde autour de moi, je dis mais non c'est pas possible, on me dit mais c'est la maison de ton père. Et puis je dis mais non ma mère elle m'a pas dit que mon père était président. Et puis après on me dit mais si c'est la maison de ton père. Je fais bah ma mère m'a menti alors ou enfin j'ai pas, dans le son j'ai dit ça. Et tout autour était précieux, je marchais, je regardais, c'est comme si je marchais sur des oeufs en fait. Et je regardais autour de moi et j'avais cette robe sur moi mais je sais pas quand elle je l'ai mise. Et je marchais, je regardais autour, j'observais, j'avais, tout était beau. Enfin vraiment pour vous dire que le ciel c'est magnifique en fait. C'est vraiment le truc, c'est la première des choses qu'on doit regarder quand on marche avec Christ. Parce que il y a beaucoup, enfin il peut y avoir beaucoup d'influence surtout quand on est jeune. Les amis qui nous tirent ici, viens ici, viens là, à gauche à droite. Mais quand on sait ce qu'on regarde, si on regarde le ciel, Jésus en premier, on n'ira pas à gauche à droite avec ces amis là. Et c'est ça en fait les influences et on aura de plus en plus et c'est de plus en plus difficile. Mais en regardant en fait le ciel, Jésus, ce qu'il nous a promis en fait. Et Dieu m'a promis un truc dans le secret quand on ira au ciel. Et je le garde toujours dans mon cœur pour dire que... Et après, la suite de la vision, à un moment donné, on me dit mais cette maison, c'est pas la destination finale. Il y en a une qui est encore plus majestueuse que celle-ci. Et moi je dis mais non, c'est pas possible, celle-ci déjà il y a des miroirs partout, je marche sur des oeufs. Enfin non, c'est pas possible. On me dit la maison dans laquelle tu iras, celle-ci c'est pas la maison du président mais c'est la maison du roi. Et puis je dis mais comment je fais pour y aller ? On me dit il faut que tu ailles t'acheter une nouvelle robe parce que celle-ci que tu as ne suffit pas. Il faut que tu en aies une meilleure. Et je dis mais je vais acheter où ? On me dit il y a des magasins qui sont dehors. Et puis je reste comme ça, je dis mais non, enfin j'étais déjà surprise à l'endroit où j'étais. Et on me dit il y a encore mieux que ça. Et que cette fois-ci c'est pas le président mais le roi. Et là j'étais vraiment, j'ai fait waouh, j'avais juste les yeux comme ça qui s'écarquillaient, je comprenais pas. Et on m'a dit c'est là-bas qu'il faut aller acheter. Et puis je suis sortie de cette pièce-là. Quand je suis sortie de cette pièce, et bien bizarrement j'avais plus la robe sur moi mais à l'intérieur de cette pièce j'avais la robe sur moi. Et je me suis retrouvée avec mes vêtements en fait normaux. Et après je suis sortie, je suis allée dans ce magasin, j'ai commencé à regarder les robes. C'était vraiment, c'est pas des robes qu'on achète dans les magasins normaux. Je regardais, je regardais, je regardais. Et là je regarde, je dis oui je veux acheter cette robe, cette robe à la vendeuse. Et je regarde mais il n'y avait pas la robe que je voulais dans ce magasin, il n'y avait pas. Et du coup je veux sortir, la vendeuse elle me dit non, achète plutôt des fruits. Et je dis ah ok. Et j'ai vu il y avait des oranges, des clémentines, des pommes, des bananes. Elle me dit prends des fruits. Je dis d'accord. Et là je vais, et finalement à la fin du magasin je suis plutôt sortie avec un sachet de fruits que j'avais acheté. Mais je n'avais pas trouvé la robe et après je me suis, enfin après je me suis réveillée. Et en fait pour dire que, bah en fait le Seigneur il faut vraiment, vraiment, vraiment se focaliser. Le ciel c'est beau en fait. Le ciel c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et je vous assure, je prie vraiment parce que le Seigneur il me fait par sa grâce, il me fait grâce de voir beaucoup le ciel en fait. Tout ce qu'il y a en haut et c'est ça aussi qui me permet de continuer avec lui. Parce qu'il m'a montré ce qui m'attend après. Et c'est vraiment magnifique le ciel. Je vous assure parce que surtout quand le Seigneur, il y avait un autre songe que j'avais vu où on devait rentrer dans une pièce. Et quelqu'un nous attendait au bout de cette pièce là. Mais par contre, avant de rentrer dans cette pièce, il y avait des trappes. Et si on rentre, et si on, les gens passaient devant et il y avait des colosses, ils avaient des armes que, des anciens temps, ils étaient vêtus d'une manière en fait, enfin ils étaient particuliers. Et c'est eux qui surveillaient l'entrée de cette pièce là. Et du coup, avant de passer dans cette pièce, il y avait une trappe. Et si on avait une mauvaise vie, une mauvaise condition, toutes ces choses là, la trappe nous avalait, on rentrait en bas directement et on ne pouvait pas aller dans cette pièce. Et c'est comme ça en fait que j'avais peur parce que je voyais des gens qui passaient, qui tombaient, qui tombaient. Et moi, à un moment donné, c'était mon tour qui est arrivé. Et là, je marche comme ça et la trappe, elle pouvait faire deux secondes, après elle s'ouvre et tout tombe. Et là, à un moment donné, je monte sur la trappe. Et là, j'avais trop peur et là, la trappe, elle ne tombe pas, elle ne s'ouvre pas. Et là, j'avance et il y a quelqu'un dans la pièce et la porte, elle s'ouvre et c'était dans le couloir. Une personne qui m'attendait, qui me dit, ah ma fille, tu es là. Et la personne m'a pris dans ses bras. Je vous assure, je me suis réveillée. C'était tellement beau en fait, de vivre ça. Je me suis réveillée, j'avais... Et dans ses bras, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Il me disait, ma fille, tu es venue à la maison, tu es venue à la maison. Et je me suis réveillée en pleurant. J'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Et il vous assure, mettons notre foi en Jésus parce qu'il n'y a que lui en fait. Le monde ne va rien nous donner. Il n'y a que Christ sur qui on doit se focaliser en fait. On doit juste regarder Jésus. Je ne connais pas beaucoup de choses dans la Bible. Mais quand le Seigneur m'a touchée, j'ai su c'était quoi le but de ma vie en fait. Je pourrais avoir des diplômes, je vais à l'école, etc. Mais je sais que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça qui va m'apporter le salut. Ce n'est pas parce que j'aurai beaucoup d'argent ou parce que je suis dans tel parcours universitaire ou autre qui va m'apporter ou je vais acquérir telle sagesse de l'école qui va me donner quelque chose. Et c'est Jésus d'abord. Parce qu'on peut aller à l'école pendant 20 ans, acquérir la sagesse du monde, comme tout à l'heure on l'a prêché, le sophisme, etc. Mais ne pas avoir la sagesse de Dieu et ne pas comprendre les choses spirituelles. Donc c'est très 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 important. Dieu prend qui il veut et vraiment se focaliser quel que soit l'âge. Vraiment, Jésus, Jésus, Jésus. Rien que lui et le ciel surtout. Parce que c'est ça qui nous fera tenir. Si on pense avec les yeux sur la terre que oui, dans 10 ans je vais avoir ça, dans 5 ans je vais me construire ça et qu'on ne voit pas la finalité, le ciel, on ne tiendra pas. Quand on va nous dire oui, viens ici parce que, ah tiens, il y a tel projet, il y a tel machin, c'est bien. Mais regardez toujours qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Où est-ce qu'il veut que j'aille, etc. Toujours se focaliser sur Jésus et le ciel. C'est hyper important. Et c'est ça qui nous permettra de tenir, de dire non aux gens et ne pas vivre dans la compromission. Parce qu'on a une promesse que Dieu nous a faite dans le secret. Et là on s'assoit, on regarde cette promesse, on dit non, Dieu m'a dit ça à moi. Alors je vais dire non aux gens, même si je vais me faire insulter, même si on va me maudire, même si on va même ne plus me regarder. Mais il faut savoir une chose, le Seigneur justifie toujours quand c'est lui qui a parlé. Si c'est Dieu qui dit quelque chose, il justifie toujours. Et il faut toujours s'arrêter sur Jésus, 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 et ne pas abandonner ce que Dieu en fait, ce qu'il est, même pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est en fait. C'est être qui est beau. A chaque fois qu'il y a sa présence, c'est magnifique, on est heureux. Et puis quand le Seigneur vient, on est là dans sa présence, on se regarde, on ne sait même plus quoi dire, parce que tellement c'est magnifique. Au ciel, c'est mieux que ça. C'est ce qu'on m'a dit, c'est mieux que ça. J'ai vu et c'était mieux que ça. C'était le roi. Je ne sais pas, c'était vraiment magnifique en fait. Dieu est grand. Focalisons-nous sur lui, rien que lui. Vraiment. Gloire à Dieu.